C'est en 2017 que Michel Bélin apprend qu'il est atteint d'un cancer de la vessie. Le protocole de soins se met en place pour une durée de 3 ans. Tous les mois, il reçoit une injection d'améticine 40. Mais depuis début mai, ce médicament anticancéreux est en rupture de stock. Michel Bélin est inquiet et très en colère aussi. C'est l'irréel, l'inabsolu. Il n'y a pas de mot. Parce que vous êtes en soins, vous avez un protocole. Comment se fait-il que ce protocole est cassé en route ? La maladie, Dieu sait si je l'ai bravé en me disant que je vais vaincre. Mais est-ce que ce n'est pas elle qui va avoir le dessus ? D'autant qu'il reste à Michel 6 mois de traitement à suivre. Jusqu'au contrôle médical qu'il réalisera en juillet, ce sont 3 injections qui manqueront à l'appel. Ce protocole, il m'est arrivé 2 ou 3 fois de demander de décaler 8 jours, 2 semaines. Dans le service d'oncologie, on me disait « Écoutez, M. Bélin, une semaine d'accord, on peut décaler, mais 2 semaines, ça fait beaucoup. Donc là, ce n'est pas 2 semaines, ça va être 3 mois. » Les pénuries d'améticine sont fréquentes depuis 2011. La Ligue contre le cancer pointe du doigt l'industrie pharmaceutique. « C'est un médicament ancien qui finalement ne rapporte pas tant que ça. Et c'est vrai qu'à cause d'intérêts financiers, on va arrêter de commercialiser ces médicaments. » Plus globalement, 530 pénuries de médicaments ont été constatées en 2017, contre 44 en 2008. « 10% des ordonnances nous confrontent à une rupture, quelle qu'elle soit. Donc qui nous demande de trouver avec le patient, le médecin, une autre solution. » Michel Bélin, lui, n'a pas d'autre solution que l'améticine pour traiter son cancer.